Bonjour Ismaël. Bonjour. Présente-toi en tant que compagnon. Bonjour, je m'appelle Soli Ismaël. Mon compagnon est Maurer Le Vertueux, compagnon boulangeriste et fidèle au devoir. J'ai été reçu à la ville de Bordeaux en 2022, cette année quoi, et très belle ville en passant. Et cette année, tu es à ? Cette année, je suis à Lyon. D'accord, très bien. Quel âge as-tu ? J'ai 22. Tu as 22 ans ? Oui. D'accord. Et à quel âge as-tu rencontré les compagnons ? Et comment tu nous as connus ? Les compagnons, je les ai connus à la ville de La Réunion par le lycée hôtelier La Renaissance. D'accord. C'est un super lycée où j'ai fait ma formation en bac pro-boulanger-pédistrie. D'accord. Et là, j'ai eu un prof qui s'appelle Richard Gédardin qui m'a parlé un peu des compagnons. Il m'a expliqué un peu comment c'est le voyage, la France. En métropole ? Voilà, en métropole, grande ville, Paris, toutes les autres grandes villes, Lyon, Marseille, une ou autre. Et du coup, j'ai voulu, ça m'a vachement intéressé. Et du coup, j'ai voulu me lancer, voir ce que ça donne. Du coup, j'ai fait une... Il y a des compagnons qui sont venus au CNAR de La Réunion. Ils ont fait une intervention qui m'ont expliqué qu'est-ce que c'est les compagnons, qu'est-ce qu'on fait. Ils nous ont un peu expliqué la chose. Et après, j'ai essayé... J'ai voulu essayer de tenter l'aventure. Donc, t'as pris l'avion et t'es arrivé dans l'étropole. Voilà, du coup, j'ai fait un essai. J'ai eu un compagnon au téléphone qui m'a expliqué un peu comment ça se passait. Et après, il m'a dit, il m'a expliqué dans quelle ville j'avais commencé. J'ai eu mon diplôme de BAPRO en juillet et je suis parti la semaine d'après. D'accord. Je suis enlevé à Toulouse en première ville. D'accord. J'étais à la boulangement au Préparation de Mont-Picture avec le Parisien du Thieu. Oui. Et après, tu as fait quoi comme ville ? J'ai fait Toulouse, Charlottes-sur-Saône, Anglettes, Bordeaux et Cétanierie. Cétanierie. Bien, c'est un beau parcours en fait. Oui, je suis très content. Toi, tu arrives bientôt dans la fin de ton tour de France. Et c'est quoi tes projets ? Le projet, vu qu'on y est là, on fait un stage au Moulin Bourgeois. C'est un stage qui est animé par un autre compagnon itinérant qui est Lyonnais dans la même condition. Voilà, même conçu que moi. Il a été reçu la même année que moi. On a la chance cette année d'avoir ce poste en tant que formateur, démontré-faire. On nous l'a rejoint. C'est ce que je voudrais bien faire l'année d'après. On est en fin de tour et voir ce que ça donne. D'accord. En tant que formateur ? Voilà, en tant que formateur. Et peut-être voir après, parce que ça permet aussi de bouger. Parce que moi, maintenant, j'ai pris une habitude de tout le temps bouger. Et j'ai envie de garder cette habitude-là, de bouger dans les autres entreprises. Qu'est-ce que ça t'apporte de bouger, de changer d'entreprise ? Ça m'apporte une nouvelle remise en question sur mon métier, sur l'humain que je suis. Parce que j'ai voulu à chaque année. Je ne le vois pas forcément. Tu remontes entre des nouvelles techniques. Voilà, des nouvelles techniques. Donc, je m'épanouis. Parce que quand même, c'est l'épanouissement. Notre métier, il est assez dur. Mais on s'épanouit par les gens qu'on rencontre. Rapidement, dis-moi, qu'est-ce qui est bon à changer de ville et de voyager ? Moi, ce qui est bon à changer de ville, c'est vraiment la remise en question, les panissements dans ton métier. L'amour du métier. Parce que quand même, si un métier est dur, il me souhaite de bouger. Et d'apprendre des nouvelles techniques. Oui, c'est ça aussi. Donc, tu te bonifies. Voilà. Parce que les techniques de la Réunion, moi, tu viens de la Réunion et ici, ça n'a rien à voir. Bien sûr. Ça va, c'est des conditions où il faut s'adapter. Le froid, plein de choses. Même les régions. Toutes les régions sont différentes. Oui. Les spécialités sont différentes. Moi, depuis Chargouessi, j'apprends des spécialités. C'est un truc de fou. Je ne m'y ai pas mis. Jamais tu en as-tras ? Non. Mais franchement, c'est quelque chose où je ne vais pas être jamais. C'est un moment de ma vie. Tu le conseilleras, même ? Ah ben, 100%. 200% s'il faut. C'est quelque chose de beau. Et voilà, moi, en tant que compagnon, j'ai aimé le faire. Et je serai toujours là s'il faut. Mais c'est quelque chose où les jeunes de maintenant, même dans notre métier, il faut le faire. Toi de France, il faut le faire. Et même dans les îles, il faut pas bouger. Pas avoir peur de bouger de son île. Nous, parce qu'on fait partie de la France, et venir en France ici, ça permet de voir autre chose. Je reviens. Merci beaucoup, merci à toi. Merci vraiment. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada